Bonjour à vous, les belles âmes. Cette période est forte en énergie. Le Yin est au cœur du mouvement des cieux. Les émotions peuvent avoir grand besoin de s'exprimer dans l'intention de poser vos actes dans un équilibre plus en lien avec l'être véritable que vous êtes. Il peut vous arriver de vous sentir tiraillé entre vos envies, vos désirs, vos devoirs et vos obligations. Et pourtant, nous disent les guides, qui d'autre que vous-même vous plongez dans des états de non-choix. Le non-choix est un choix. L'obligation et le devoir en sont aussi. Soyez en lien avec vos voeux intérieurs, vos propres besoins et accordez-vous le temps d'y répondre. Le moment est celui de prendre soin de vous, car vous êtes des êtres précieux. Il n'est plus temps de vous laisser enfermer dans des pensées limitantes, des croyances vous faisant imaginer que tout autour de vous vaut plus que vous. Stoppez dès à présent vos paroles dévalorisantes lorsque vous vous évoquez. tournez votre regard du côté de vos possibilités, de vos rêves et de vos réussites. L'énergie actuelle vous ouvre les portes et vous pouvez embarquer dans le grand train divin qui vous conduira vers le plus merveilleux voyage de votre vie. Votre rencontre à vous, dans la douceur, l'amour et l'harmonie. En cette période, il est question de goûter l'équilibre, Peut-être allez-vous vous sentir pris entre deux eaux, entre le cœur et la raison, entre le travail et la famille. Naviguer d'un pied sur l'autre sans dénigrer l'un et valoriser l'autre. C'est de cette manière que la marche se crée et c'est dans cette marche de l'action que que vos âmes avancent vers leur belle création. Il est un temps de purification. Accueillons-nous avec amour dans nos présences actuelles qui s'élèvent. Confiance, les belles âmes, les sceaux de les âmes sceaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada